Dans le monde des mathématiques, et plus particulièrement dans le monde des pavages, vient de se produire une véritable révolution. La plus grande découverte probablement de tous les temps. Le motif apériodique. C'est-à-dire un motif qui permet de paver le plan tout entier, mais seulement d'une façon irrégulière. Un peu comme les pavages de Penrose, mais avec un seul motif. Or, souvenez-vous de l'épisode 2. Il y a une chose qu'on constate dans tous ces exemples, c'est que si une pièce pave le plan, alors elle le pave toujours d'une façon régulière. La question naturelle qu'on peut se poser, c'est est-ce vrai en général ? Est-ce qu'il est vrai que si jamais un motif pave le plan, alors ils le pavent toujours d'une façon régulière ? Alors le motif, le voilà. Ça ressemble un peu à un t-shirt, ou bien à un chapeau. On l'appelle le chapeau. Et son pavage, le voici. Ce qui est surprenant, c'est la simplicité de la forme. C'est un polygone à 13 côtés. Cette découverte a été annoncée il y a seulement quelques semaines, fin mars 2023, dans une pré-publication en ligne. Ce motif apériodique répond à une question à la fois accessible, mais très difficile. Très difficile, parce que cette question de l'existence d'un motif apériodique a été intensément étudiée depuis au moins 70 ans. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on y a enfin trouvé une réponse. Et très accessible, parce qu'on peut expliquer la question à quelqu'un qui ne fait pas des maths. D'abord, quelques petites définitions. Un motif, ou bien une pièce, c'est une forme géométrique en dimension 2, c'est-à-dire dans le plan. On dispose de plein de copies de ce motif, et on essaye de les mettre les uns à côté des autres. Alors pavé, c'est couvrir le plan tout entier sans qu'il y ait de trous ni de recouvrement. Les exemples qu'on connaît tous, c'est le pavage avec des carrés, qu'on trouve sur des feuilles à carreaux, ou bien le pavage avec des hexagones réguliers, qu'on trouve par exemple dans les alvéoles. Ces pavages qu'on a en tête, ils sont très réguliers. Mathématiquement, ce que ça signifie, c'est qu'il y a des symétries dans le pavage, en particulier des symétries par translation. Concrètement, cette symétrie par translation signifie la chose suivante. Je prends le pavage des carreaux, et je vous le montre. Pendant un court moment, vous ne regardez plus, et moi je peux le translater, de sorte que quand vous regardez à nouveau, pour vous, rien n'a changé. Cette symétrie par translation dans le pavage réduit sa complexité à une petite zone, qui se répète après d'une façon régulière. Alors après, bien sûr, il y a des pavages apériodiques, c'est-à-dire qui n'ont aucune symétrie par translation. Un exemple simple, c'est de reprendre le pavage des carrés, et de diviser chaque carré en deux rectangles, soit horizontalement, soit verticalement. Et si on fait ça un peu aléatoirement, alors on peut briser toutes les symétries par translation. Ou bien, un autre exemple, le pavage de Fauderberg. Ce pavage en forme le double spirale, qui justement n'a pas de symétrie par translation, vu qu'il y a ce centre de la double spirale. Alors, un pavage qui n'admet pas de symétrie par translation s'appelle apériodique. Par contre, depuis toutes ces années, tous les pavages apériodiques qu'on connaissait, utilisaient un motif qui, lui, permettait aussi de paver le plan d'une façon régulière, périodique. Si on reprend les deux exemples précédents, le pavage avec le carré qu'on divise en deux rectangles, un rectangle, ça pave aussi le plan d'une façon régulière. Et pour le nonagone de Fauderberg, il permet lui aussi un pavage régulier. Autrement dit, jusqu'à récemment, on connaissait deux types de motifs. Des motifs qui ne pavent pas du tout le plan, par exemple le pentagone régulier, ou bien des motifs qui permettent de paver le plan, et dans ce cas, il y avait toujours au moins un pavage régulier. Alors se pose la question, est-ce qu'il existe un motif qui permet de paver le plan, mais uniquement d'une façon apériodique, c'est-à-dire sans symétrie par translation. Un tel motif apériodique, parfois on appelle ça un Einstein. C'est un jeu de mots qui vient de l'allemand Einstein, une pierre, c'est-à-dire un motif, une pièce. Dans les années 70, il y avait déjà une première révolution, l'existence de pavages apériodiques, mais qui utilisent plusieurs motifs. Le plus fameux d'entre eux est certainement le pavage de Penrose, qui utilise deux motifs, le cerf-volant et les fléchettes. Voici par exemple un pavage de Penrose qui, comme vous pouvez le constater, n'a pas de symétrie par translation. Et ce qu'on peut démontrer, mais c'est assez dur, c'est qu'aucun pavage avec ces motifs de Penrose n'admet de symétrie par translation. Depuis cette découverte de Penrose, les recherches se sont intensifiées pour trouver un seul motif avec cette propriété d'apériodicité. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que malgré les recherches intenses des experts dans le domaine, c'est finalement un amateur qui a trouvé ce motif apériodique. C'est David Smith, un technicien retraité. En fait, ça fait des années qu'il s'intéresse au pavage dans ses loisirs, et je vous invite vivement à regarder son blog qui présente plein de jolis pavages, et en particulier la découverte de ce chapeau. Mi-novembre 2022, David Smith était en train de jouer avec un logiciel qu'il utilise souvent, avec lequel on peut définir une forme, et puis essayer de mettre des motifs les uns à côté des autres. Et ce jour-là, il trouve un phénomène étrange. Il a une forme qui permet assez facilement de paver des espaces de plus en plus grands, sans qu'il y ait de régularité apparente. Alors voici comment on construit ce motif. Vous partez du pavage hexagonal régulier, et vous divisez chaque hexagone en six cerfs-volants. Et après, vous assemblez huit cerfs-volants dans trois hexagones adjacents de cette façon. Et voilà, vous trouvez le chapeau. Alors il contacte Craig Kaplan, un expert des pavages, et lui aussi est tout de suite fasciné. Ensemble, ils s'y sont mis à la quête des propriétés de ce motif. Il s'agissait de démontrer deux choses. D'abord, que ce motif permet effectivement de paver le plan tout entier. Et deuxièmement, que tous les pavages possibles étaient forcément apériodiques. Au cours de leur recherche, ils ont fait appel à deux autres experts, Joseph Myers et Chaim Kutman-Strauss. Et ensemble, ils ont réussi à démontrer ces deux propriétés, et ils l'ont publié dans cet article de fin mars 2023. Mais avant ça, lorsqu'ils étaient encore en train de réfléchir sur les propriétés du chapeau, David Smith vient avec une nouvelle surprise. Il a trouvé un deuxième motif qui semble être apériodique. Il l'appelle la tortue. Alors, cette découverte semblait absolument incroyable. Deux motifs d'un coup. Et en fait, quand on analyse un petit peu ces deux motifs, on s'aperçoit que les deux sont constitués de cerfs-volants. Ce sont des poly-cerfs-volants. Et justement, c'est assez similaire à ce qu'on appelle les poly-minos, des motifs qui sont constitués de carrés, comme les pantaminos. Pour les poly-minos, on connaissait pas mal d'exemples qui pavaient le plan, ou qui pavaient quand même des grands espaces, même si c'était pas le plan tout entier. Je vous invite à jeter un oeil au site de Craig Kaplan. Mais revenons à nos deux motifs, la tortue et le chapeau. Ils se sont aperçus assez rapidement que les pavages apériodiques de ces deux motifs, en fait, étaient mathématiquement les mêmes. C'est-à-dire, on pouvait obtenir l'un de l'autre simplement en appliquant l'astuce des chairs, en déformant petit à petit le motif. Et ce qu'ils découvrent, et c'est absolument incroyable, c'est une famille continue de pavages apériodiques qui contient à la fois le chapeau et la tortue. Dans cette famille continue de motifs, il n'y a que trois qui permettent de paver le plan d'une façon régulière. Tous les autres, c'est-à-dire une infinité de motifs, sont apériodiques. Dans leur article, les quatre auteurs présentent deux preuves pour la périodicité de ce motif. La première preuve est en quelque sorte classique, c'est-à-dire elle reprend un peu les mêmes idées qui prouvent l'apériodicité des pavages de Penrose. C'est de montrer qu'il existe des structures hiérarchiques, autosimilaires, un peu comme des fractales, et qui deviennent de plus en plus grandes, ce qui empêche la symétrie par translation. Or, ce procédé, dans le cas du chapeau, s'avère être assez compliqué. Il faut traiter beaucoup beaucoup de cas. Alors les auteurs ont eu recours à un ordinateur pour analyser tous ces cas de figure. Pour éviter cette preuve compliquée, les auteurs proposent une deuxième preuve qui, elle, utilise une nouvelle technique très élégante pour démontrer l'apériodicité de ce motif. Cette deuxième preuve utilise cette famille continue de pavages apériodiques, cette déformation à la échelle du chapeau. Et en particulier, elle utilise les deux pavages à l'extrémité, qui sont des pavages assez simples, qui s'appuient sur un réseau triangulaire régulier. Pour les plus témérades d'entre vous, je donnerai plus de détails dans une prochaine vidéo. Enfin, ces découvertes ouvrent plein de portes. D'abord, il y a un énorme potentiel artistique. On pourrait imaginer des tableaux à la échelle, et puis partout on utilise les pavages. Les carrelages, les toitures, les profils des pneus, ou un peu ce que vous voulez. Ensuite, on peut se poser la question, est-ce que ce motif apparaît dans la nature ? Quelques années après la découverte des pavages de Penrose, on a découvert l'existence des quasi-cristaux, des cristaux avec des structures qui ne sont pas périodiques. Alors on peut se poser la même question pour le chapeau. On est justement en train d'étudier les propriétés physiques de ce pavage apériodique, en particulier ses propriétés par diffraction. Du côté mathématique, se pose la question si ce pavage apériodique est l'ombre, c'est-à-dire la projection, d'un pavage régulier mais en plus grande dimension. Par exemple, pour les pavages de Penrose, c'est bien le cas. C'est l'ombre d'un pavage régulier en dimension 5. Ça a l'air assez incroyable. Vous partez d'un pavage régulier en dimension 5, et en le projetant d'une certaine façon en dimension 2, vous allez obtenir un pavage apériodique, le pavage de Penrose. Enfin, encore une question mathématique qui reste à la fois ouverte mais aussi très accessible. Dans le pavage apériodique du chapeau, on utilise à la fois le chapeau mais aussi son image miroir. Alors on peut poser la question, est-ce qu'il existe un motif apériodique qui permet de paver le plan uniquement d'une façon irrégulière et qui n'utilise pas sa réflexion ? Maintenant c'est à vous, à la fois les experts mais aussi les amateurs, de découvrir les propriétés de ce motif ou d'autres motifs. A bientôt !